Il y a quelques jours, la CAF a dévoilé la nouvelle identité graphique de la prochaine canne, un projet savamment orchestré par l'agence Le Roi Tremblot, spécialisée dans le branding sportif depuis 1984. C'est une présentation symbolisant la Coupe d'Afrique, protégée par quatre ivoires d'éléphants, assorties des couleurs nationales de la Côte d'Ivoire. Ce sont les couleurs mal agencées dans le logotype qui créent la polémique. Quand j'ai vu le logo, ça m'a plu, mais c'est au niveau de la disposition des couleurs que je n'ai pas trop aimé. On voit le vert, blanc, orange, vert. Si on peut partir de la Côte d'Ivoire, normalement, orange, blanc, vert, ça sera mieux. De toutes les façons, le drapeau de la Côte d'Ivoire est respecté. Un mélange de couleurs change. Parce qu'il y a des internautes, il y a des gens aussi, il y a des camérounais, tout ça, le truc commence déjà. En attendant une réaction de l'agence face à la polémique, nous avons demandé l'avis d'un infographiste sur la question. Pour lui, la création graphique est avant tout de l'art. L'infographie, c'est avant tout de l'art. Donc, quand on parle d'art, on parle de liberté dans l'expression de ses idées. Il n'y a pas de conformisme dans l'art, mais on véhicule un message. Donc, comme il n'y a pas de conformisme, ici, je pense qu'il faut plutôt regarder les couleurs de la Côte d'Ivoire, pas le drapeau, parce que le drapeau, c'est un symbole et l'agencement, ça a un sens. Alors qu'ici, ce n'est pas le sens du drapeau qu'on veut mettre en exemple. C'est les couleurs de la Côte d'Ivoire. Depuis plus d'une décennie, c'est la première fois que la CAF change l'identité visuelle de la Côte d'Afrique des Nations. Cette nouvelle identité est faite en l'honneur du pays hôte. Une façon de préparer l'Afrique à vivre une nouvelle expérience du football continental en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire